Je déclare ce matin au nom de Jésus que ton histoire change. À compter de ce matin, tu vas dormir, les dons vont se réveiller en toi. Les dons spirituels vont se réveiller en toi au nom de Jésus. Je revêle la connaissance, je revêle la prophétie, je revêle la vision, je revêle l'anxiante, je revêle tous les dons qui ont été bloqués, endormis, cachés, attachés, à l'instant où je parle, au nom de Jésus, reçois les capacités, la fadesse qui tient en toi, reçois la force, la prière qui était perdue, reçois la prière. Le Saint-Esprit t'enseigne, dis-moi, mène fort. Il vous enseignera toutes choses. Oh frère, écoute bien, il t'enseignera toutes choses. Tu sauras ce qu'il faut faire au temps convenable. Tu sauras comment faire au temps convenable. Tu ne seras plus jamais surpris. Tu pourras anticiper les choses. Tu pourras anticiper, entrevoir les choses. Dieu ouvre tes yeux pour voir au-delà, pour voir ce que tout le monde ne voit pas. Tu seras capable de voir au-delà des murs. Et quand tu fermes les yeux, ce n'est pas un sommet que tu auras, mais la révélation. Quand tu fermes les yeux, ce n'est pas le cauchemar que tu auras, mais la direction. Quand tu fermes les yeux, ce n'est pas que tu vas t'enormir, mais la connaissance au nom de Jésus. « Reçois, reçois, reçois. » Ne t'es panique que si tu crois que tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi le saint n'habite en toi ? Pour te faire naviguer dans le monde de la connaissance spirituelle. Pourquoi il habite en toi ? Pour t'amener à ressembler à Dieu. Pourquoi Dieu va faire habiter un gigantesque, magnifique, extraordinaire esprit en toi ? Pour que tu sois comme lui. Pour que tu sois comme lui. Pour que tu sois comme lui. Tu sois capable de voir des choses que tout le monde ne voit pas. Il dit quoi ? Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. » Pourquoi l'esprit a mis en toi pour te montrer les choses cachées, les choses secrètes, les choses inaccessibles, les choses invisibles, les choses inimaginables, les choses incompréhensibles, les choses surnaturelles ? Oh, quelqu'un dit « Abel, je reçois ». Quelqu'un dit « Abel, je reçois ». Quelqu'un dit « Abel, je reçois ». Quelqu'un dit j'amène je reçois